Alors, les lois constitutionnelles, je viens de dire qu'en pratique, leurs exercices n'existaient pratiquement pas, leur reconnaissance sur papier existait, mais la pratique de ces droits était très difficile, sauf au Sénégal, sauf aussi au Bénin un peu, jusqu'au dans les années 90. Dans les années 90, avec le vent de liberté qui a soufflé, on a essayé de créer, on a créé des tribunaux, on a réorganisé, on a réorganisé ici et là, mais on se rend compte, dans beaucoup de cas, que ça ne change pas grand chose. Alors, excusez-moi, les raisons qui sont données, qui sont des raisons que je ne conteste pas, c'est qu'il y a manque de compétences, manque de moyens pour faire fonctionner ces structures. Mais il y a aussi, je pense, manque de volonté de la part des États de vraiment obéir aux normes constitutionnelles qui ont été fixées pour la protection des citoyens. Et je citerai un exemple tout à l'heure auquel on peut se référer devant la cour d'Abouja. Alors, ce qu'on peut dire de la situation, c'est que maintenant les structures sont là, c'est plus comme avant les années 90 où elles avaient été, pour la plupart, supprimées, sauf exception. Les structures sont là maintenant, mais il y a un manque de compétences et il y a un manque de moyens pour les faire fonctionner. Et moi, j'ajoute à cela qu'il y a un manque de volonté de la part des États qui sont censés les faire fonctionner. Et il y a l'exemple de cette dame qui a été faite, qui a été vendu esclave et qui n'a eu son salut à la fin qu'à la cour d'Abouja. C'est-à-dire, c'est une cour fédérale. C'est cette cour que je vais parler maintenant. Sur le cas de cette jeune femme, je vais revenir là-dessus en deuxième partie. Bon. Alors, devant l'insécurité qui entoure leurs droits constitutionnels, qui sont des droits fondamentaux, parce que c'est ce qui permet à un individu de se sentir assez, de se sentir rassuré et de pouvoir vaquer à ses occupations et de pouvoir penser après, après être tranquille en lui-même, de pouvoir penser aux autres. Mais si les gens sont sur équivus, ils ne peuvent pas penser aux autres. Ils ne peuvent pas penser, ils ne peuvent penser qu'à leur propre sécurité. Donc, il est important que les droits, les droits constitutionnels soient respectés. Alors, les autorités d'Abouja, c'est-à-dire Abouja, c'est la capitale fédérale du Nigeria, mais c'est aussi la capitale où se trouve une partie des institutions de ce qu'ils appellent la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, qu'on appelle en anglais ECOAS. Donc, les dirigeants ont eu la bonne idée, à un moment donné, de créer une cour communautaire, là-bas, c'est-à-dire que toutes les affaires qui portent atteinte aux droits constitutionnels, leurs dispositions constitutionnelles, peuvent être portées devant cette juridiction. Bon, je pense que le principe en avait été acquis au milieu des années 90, au plus tard, mais elle est devenue fonctionnelle qu'en 2005, quelque chose comme ça, ou je ne sais pas, je donne les précisions, comme je vous dis toujours, les précisions se trouvent dans mes documents attachés, qui vont être attachés à ce travail, à cette présentation. Donc, c'est cette cour qui, maintenant, sert de recours devant le manque de moyens, devant le manque de compétences, et souvent aussi devant la mauvaise foi des États qui ne veulent pas bousculer certaines structures. Ils ont leurs raisons, hein, je leur, je ne dis pas que, forcément, ils doivent tout bousculer, mais ils sont de mauvaise foi parce qu'eux, ou manque de courage. Bon. Donc, il y a des affaires, ou bien, tout simplement, voilà, ça traîne et rien ne se passe, je ne sais pas comment qualifier ça. Et les citoyens de la région, de l'Afrique de l'Ouest, ont décidé, certains d'entre eux, de porter leurs affaires, maintenant, devant la cour d'Abuja. Et j'ai retenu quelques cas. Il y a le cas de cette dame dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était, qui a été vendue comme esclave. Il faut faire attention aux mots, il faut faire attention à ne pas, à ne pas tout confondre. Je pense que, je pense que, je pense que, les choses sont, les faits ne sont pas tout à fait comme on l'a rapporté dans cet arrêt-là. Et dans ma deuxième partie, je vais dire ce que je pense vraiment de la situation. Bon, il y a aussi un monsieur, au Nigéria, qui a porté le cas de son fils, qui a été malheureusement tué en s'entraînant dans l'armée nigériane. Je pense que le père avait trouvé qu'il n'y avait pas de recours pour lui, pour ce qui s'est passé, pour le préjudice, devant les cours nigérianes. Et donc, il a porté l'affaire devant la cour d'Abouja. Ça, c'est au Nigéria même. L'autre cas, de la jeune femme qui avait été vendue comme esclave, c'est un cas qui venait du Niger. Bon, le Togo, comme toujours, les droits de l'homme, ça ne les regarde pas, apparemment on dirait, ça ne regarde pas ce régime. Donc, il y a eu plusieurs plaintes contre eux. Certaines ont été réglées. À l'amiable, finalement, d'après ce que les individus qui ont retiré leurs plaintes ont fait comprendre à la cour, et il faut suivre ça pour savoir si ça a été vraiment réglé au niveau du Togo, parce que c'est un régime auquel il ne faut pas vraiment faire confiance. Il y a le cas emblématique du frère du président du Togo, que ces avocats ont porté devant la cour d'Abouja, parce que les avocats pensaient qu'ils ne pouvaient pas avoir rien de cause ou bien leur requête examinée sérieusement au sein du système judiciaire togolais. Donc, ils ont porté le recours du frère du président devant la cour d'Abouja, et la république de Togo a été condamnée, et la cour lui a demandé de libérer ce prisonnier. Mais il est toujours là-bas. Le prisonnier, qui est le frère du président, est toujours emprisonné. Donc, la décision de cette cour peut être ignorée aussi, parfois. Enfin, c'est le premier cas que je vois, mais c'est pour vous dire que les décisions de cette cour sont ignorées. Je ne sais pas encore, elle doit normalement, si c'est une cour qui dit le droit, elle doit pouvoir avoir des moyens de contrainte contre un justiciable qui n'obéit pas, plus un état. Donc, voilà, il y a d'autres affaires. Il y a une affaire d'un libanais, un libanais, je ne sais pas, c'est un monsieur d'origine moyenne orientale, ou bien il est malien, d'adoption, je ne sais pas. En tout cas, il s'est retrouvé en maille avec un but à, comment on dit ça déjà, un but, je ne sais pas. Enfin, il y a eu maille à partir avec l'état malien et qui a apporté l'affaire devant la cour de la CDAO. Il y a d'autres exemples, je pourrais en donner quelques-uns. Je vais en donner quelques-uns en détail, plus en détail, les faits, la procédure, la décision de justice et commenter un peu dans mes dossiers, dans mes documents qui vont accompagner ce travail-là. Donc, ça c'est, on en a donc fini avec le droit constitutionnel, c'est l'état du droit constitutionnel actuellement, grosso modo. C'est-à-dire que, comparé aux années qui vont de 1960 à 1990, il y a une amélioration. Peut-être que c'est l'amélioration, cette amélioration, c'est ce que les grands de ce monde pensent, qui sient aux habitants de la région. Mais ce sont des choses vraiment, vraiment, ce sont des très petits pas, ce sont des très petits pas. Il faut quand même saluer le fait qu'il y a cette cour à Abuja maintenant et qui peut faire sortir d'un pays un cas qu'on n'arrive pas à y régler. Je vais maintenant parler un peu de droit de la famille, avec rapidement un historique, je pourrais en dire un historique, je ne sais plus. Bon, du côté de la colonisation française, on sait que le but de la colonisation française, c'était aussi d'assimiler tout le monde. On sait ça maintenant. Un de mes maîtres, Monsieur Kwasigan, a écrit là-dessus beaucoup et a beaucoup critiqué ça aussi. Donc, c'était une tentative d'assimilation. Bon, ça, c'est peut-être les valeurs à la France. Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais c'est à partir de ce moment qu'il y a eu au Sénégal, qui était la plus vieille terre, je pense, en Afrique noire, où la France a d'abord débarqué au mois de l'esclavage. Et donc, les quatre communes, il y a des communes, c'est-à-dire des villes au Sénégal, excusez-moi, qui ont été déclarées françaises du fait du fait du nombre d'années que la France s'y est installée, s'y était installée. Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque. On appelle maintenant les quatre communes. Alors, dès le 19e siècle, je pense un peu avant le milieu du 19e siècle, la France avait accordé la nationalité française aux habitants de ces communes-là. Bon, on connaît, avec le livre de M. Kwasigan, on connaît les vicissitudes d'une telle disposition. Le livre de M. Kwasigan, c'est dans lequel il a débattu de cet octroi de nationalité aux quatre communes, c'est « Quelle est ma loi ? » Et donc, sur le plan de l'état civil, il y a eu ces problèmes-là. Mais la loi a un autre côté. Cette loi qui, j'ai oublié le nom de la loi, mais qui donnait la nationalité à ces quatre communes, cela faisait que ça leur permettait de se démarquer un peu de la famille africaine. Parce que, vous voyez, il faut garder en tête que le contact qui a été fait avec l'extérieur, que l'Afrique a fait avec l'extérieur, c'est un contact, ça s'est passé à travers l'esclavage. C'est-à-dire, à travers les traites négrières. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, je distingue les deux. Ce sont deux phénomènes qui se ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc, l'Occident a pris contact avec l'Afrique à travers sa traite négrières. D'accord ? Et je pense qu'une façon pour l'Occident de se reprendre au 19e siècle, et ça peut-être que l'homme d'Afrique ne serait pas d'accord avec moi, c'était de casser des institutions qu'ils accusaient souvent à tort, à mon avis, d'avoir favorisé ce genre d'institutions comme l'esclavage. Parce que, l'Occident veut partager la responsabilité de la traite négrière avec l'Afrique. Et, personnellement, je ne les blâme pas, même si je ne vais pas leur donner raison sur tout le point. Disons que si on doit, sur une échelle de 100, de 1 à 100, je dirais que l'Occident est ablamé pour 80%, et l'Afrique pour 20%. D'accord ? Je vais revenir dans ma deuxième partie sur ce point-là. Mais, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais aller un peu plus loin que l'analyse de M. Kwasigan dans son livre, parce qu'il reprochait à la France son côté assimilateur, ce qui est vrai, et une personne comme M. Kwasigan a vécu la colonisation directement. Donc, c'est un sentiment qu'on prend en plein fouet. Les gens de sa génération ont pris ça en plein fouet, moi, ce n'est pas ma génération. Donc, j'ai peut-être un peu plus de recul que lui, et j'ai fait d'autres recherches. M. Kwasigan ne s'est pas beaucoup occupé des traites négrières, ni du phénomène de l'esclavage. Donc, c'est peut-être ça qui a fait qu'il n'a pas vu ce côté-là. Mais, le côté, c'était aussi, bien sûr, de casser la famille africaine, parce que, à mon avis, les Français me le démentiront si j'avais tort. Alors, les Occidentaux, anglais et français, britanniques et français, pensaient que c'était aussi une façon d'enchaîner les gens. Ça, c'est leur point de vue. Et donc, avec les principes de la révolution, les changements qui sont intervenus au 18e siècle, la révolution américaine et tout ça, les notions des droits de l'homme, c'est des idées que les Français ont essayé de transposer en Afrique, en commençant par le Sénégal, qui est la plus vieillitaire avec laquelle ils avaient eu contact en venant d'Europe. Et ces quatre communes sont des endroits où ils ont laissé des descendants, des habitants qu'ils ont eus avec des femmes africaines. Donc, voilà. Donc, voilà aussi l'esprit qui avait présidé à la naissance de cette loi sur les quatre communes. Sur ce point, je suis un peu en retrait par rapport à la thèse de M. Patricum. Les Anglais avaient le même souci que les Français parce qu'ils voulaient aussi ne pas retomber dans le travers des traites négrières. Certains me diront que oui, ben non, mais ils avaient des intérêts économiques et tout ça, ce qui est vrai aussi. Ils avaient des intérêts économiques. Quand on prend tous les documents, on voit que, bon, pour l'Angleterre, elle avait perdu les 13 colonies d'Amérique. Et la traite négrière n'était plus rentable parce qu'il y avait beaucoup de morts. Il y avait aussi des épidémies. Par exemple, la variole qui ravageait les plantations, etc. Donc, il y avait d'autres causes qui avaient amené les Occidentaux à vouloir cesser la traite négrière. Il y avait aussi la rivalité entre ces puissances elles-mêmes. Donc, l'Angleterre avait les mêmes, de ce point de vue, avait le même souci que la France d'arrêter ce commerce qui, finalement, ne faisait pas honneur à leur prétention d'être déjà civilisée, ceci et cela. D'accord? Donc, l'Angleterre, ce qu'elle faisait aussi, c'était, et toutes les deux puissances avaient besoin de bras pour travailler pour eux, pour elles, dans l'économie qu'ils créaient en Afrique, c'est-à-dire des gens dans les bureaux, ou bien, je ne sais pas, sur les plantations, des choses comme ça. Donc, il y avait aussi ce côté-là qui faisait que les deux puissances, même si elles n'étaient pas d'accord dans l'approche qu'il fallait avoir par rapport aux institutions africaines, avaient ce désir de casser la famille africaine. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, je m'excuse, quand je parle français, j'ai tendance à dire l'Angleterre, mais je sais qu'on dit la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne avait laissé aux Africains le choix de leur famille. C'est ça la différence entre les deux. Mais, d'un autre côté, elle s'efforçait de la casser, parce qu'elle avait besoin de bras, parce qu'elle voulait aussi casser cette institution qu'elle pensait qui retenait les individus africains dans les liens de l'esclavage, etc. parce que ça n'est pas bien analysé, d'une part, d'un autre côté. Ils n'avaient pas tout à fait tort non plus. On sait ce que c'est que les familles. Moi, personnellement, je sais ce que c'est que les familles africaines. Je n'ai pas beaucoup vécu dans ce monde-là, mais je sais aussi combien ça peut être pesant. Donc, voilà, à ce niveau, au niveau de la famille, ce qui s'est passé. Les deux puissances ont voulu casser cette dynamique-là, à un dégueu ou à un autre. Et puis, l'autre objectif, affiché clairement par les Français, c'était de libérer la femme africaine. Surtout avec la prise du décret, je pense, de Jean-Kinot ou Mandel, bien les deux. Et l'Angleterre aussi l'a fait par le fait qu'ils avaient introduit, les deux puissances d'ailleurs, avaient introduit le mariage monogamique. Indirectement, ça aidait aussi à changer la situation de la femme et de la famille. Voilà donc les changements qu'il y a eu au niveau du droit de la famille. Bon, ça se poursuit d'une certaine façon avec toute la campagne qui est faite actuellement pour les droits que les femmes africaines pourraient avoir sur des terres à cultiver. Je suis femme africaine, j'ai été mariée et je sais ce que c'est que de s'approcher d'une famille qui, de toute façon, c'est l'essence même des familles africaines, rejette. Donc, je ne dis pas que ces mesures ne sont pas sages, mais je pense qu'au niveau des droits fonciers de la femme en Afrique, dans le droit continué, ce n'est pas un problème qu'il faut juste prendre et traiter parce que ça fait partie de tout un ensemble de droits, d'une chaîne de raisonnement et c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est ce qu'il faut comprendre avant d'introduire ces mesures qui risquent juste de braquer les gens et je vais en parler, je pense, je vais en parler, je ne sais pas, parce que je ne vois pas, je ne vois pas la sagesse dans ce genre d'approche. Il faut se rendre compte que l'Afrique est une terre qui n'écrit pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas raisonné, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre façon d'organiser les relations, les institutions. C'est le problème que l'Afrique a avec les occidentaux et les autres d'ailleurs. C'est que comme ce n'est pas écrit, on n'y comprend rien, on prend un problème et puis on dit qu'on va traiter ça. Il faut faire attention. Il y a des civilisations qui ne sont pas écrites, mais qui expriment les rapports qu'ils entretiennent, qu'ils créent de plusieurs autres manières. La dernière fois, j'avais parlé de l'art. L'art, c'est, moi, je ne sais pas, c'est avec l'occident que j'ai découvert cette histoire d'art. Par exemple, je suis une jumelle, ma soeur jumelle est morte, quand je suis venue petite au Togo, on m'a mis entre les mains une poupée de bois. Je m'excuse de dire ça d'ailleurs parce que je ne devrais pas l'appeler comme ça. Alors, un occidental qui verrait ça pourrait parler d'art, mais ce n'est pas de l'art. Donc, voilà une façon pour les Africains d'exprimer, de créer un support pour leur pensée. Donc, une autre façon de s'exprimer, c'est la façon dont ils créent leur coutume. Et vous verrez dans cette deuxième partie que j'annonce, que je pense pouvoir faire la semaine prochaine, qu'il faut faire attention, on ne peut pas venir juste prendre un problème particulier, ici les droits de la femme par rapport aux fonciers, et dire qu'on va régler ça. Ça fait partie d'une chaîne à laquelle il faut s'attaquer si on veut, mais il faut prendre tous ces éléments en compte avant de démarrer. Et ce n'est pas parce que l'Afrique, je m'excuse, ce n'est pas parce que l'Afrique n'a pas d'écrit, qu'elle n'a pas de passé. Je ne veux pas parler d'histoire parce qu'on me dira que ce n'est pas écrit, donc on ne sait pas. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas d'écrit qu'elle n'a pas de passé. Donc, on ne sait pas pour quelles raisons les choses sont dans cet état. Moi, je suis une femme, j'en ai souffert, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. L'autre remarque que je voudrais faire, et avec ça, je voudrais conclure cette première thématique, en étant bien entendu, en étant conscient du fait que j'avais annoncé deux autres sur OHADA, l'instrument juridique qui est créé par la France actuellement pour ses relations commerciales avec l'Afrique, et puis le problème d'ethnicisation des administrations publiques en Afrique. J'avais deux points que je voulais signaler pour conclure cette première thématique, à part ces deux thèmes que je vais mettre, que je vais mettre, quand j'aurai fini, je vais en parler, mais pour l'instant, je fais des recherches sur OHADA surtout. Donc, pour le droit de la famille, ce que je voudrais dire aussi, c'est que le raisonnement que je mène pour la femme, en disant que c'est un, c'est une, son statut dans le droit, c'est une sorte de, une sorte d'élément dans une chaîne, une chaîne qui est reliée au passé, et qui est dans les coutumes, et qu'il faudrait faire très attention sur ce point-là. C'est la même chose pour l'enfant, et je ne dis pas non plus que les enfants, il faudrait les laisser dans cette situation, parce que j'ai eu, j'ai un fils moi-même, et je sais qu'à un moment donné, il a été victime d'abus de la part de sa famille paternelle. Donc, je sais qu'on maltraite les enfants, mais il faut appréhender les problèmes comme il faut avant de se jeter là-dedans. Bon. L'autre chose qui m'étonne, c'est qu'on parle de libérer la femme de ses contraintes, ce qui est tout à fait loin, mais il y a des, il y a ces catégories de gens qu'on trouve partout en Afrique de l'Ouest, et je pense que c'est partout sur le continent on les trouve, ce sont les gens et les hommes et les femmes de métier traditionnels dont personne ne parle. On fait des réformes et on n'en parle pas. Mais ces gens, ce sont les savants de l'Afrique. Je vais le démontrer dans ma deuxième partie, ce sont les savants de l'Afrique. On les trouve au Sénégal, en Guineau, au Mali, et leur présence est là, on les connaît, ce sont les Niamakala, ce sont au Sénégal, ils ont plusieurs noms, il y a les Gewels, il y a les Teugs, il y a les Larbés, voilà, ce sont des gens du métier. Les Réformes, on en parle, ça ne les touche pas. Et les responsables africains sont coupables, tout aussi coupables parce que, et je vais expliquer ça un peu plus dans ma deuxième partie, c'est-à-dire que comme je le disais pour le statut de la femme, ces gens font partie d'une chaîne, et on ne peut pas toucher à un élément de la chaîne sans toucher à l'autre, si on veut réformer. Les responsables africains le savent très bien, mais ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils disent qu'ils réforment le statut de la terre, mais le statut de la terre est lié à ces gens, à ces hommes de métier. Alors, il ne faut pas faire gaspiller de l'argent du contribuable lorsque les responsables africains ne veulent pas faire face à leurs responsabilités. Ils savent très bien, la plupart d'entre eux, surtout que ce sont des hommes, ils savent très bien ce que signifie la présence de ces hommes et de ces femmes de métier au sein du droit coutumier. Et sans ces gens, je vous assure que rien ne se passera en Afrique de durable côté changement. Donc, il ne faut pas perdre le saut pour en aide de développement ou quoi que ce soit si on ne s'attaque pas à ce problème. Je ne dis pas de détruire ou bien il faut faire attention parce que, comme je disais, les droits coutumiers, c'est des systèmes très anciens et très fragiles. Il faut faire attention en les approchant et en sachant très bien ce qu'on est en train de faire. Si on n'a pas bien compris, il ne faut pas commencer. Je vous remercie. on fera la prochaine vidéo. Ça doit être à peu près dans deux semaines, ou bien dans une semaine et quelques. Et là, ce sera sur la deuxième partie. Cette deuxième partie que j'annonce depuis, elle va venir et je pense qu'elle va être très intéressante pour tout le monde. et après, j'aimerais avoir vos remarques. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501